bonsoir tout le monde c'est pikami j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo ASMR j'ai mis quelques petites guirlandes comme vous pouvez le voir pour décorer un petit peu j'ai également pris ici une veilleuse lune c'est une lamplune et je trouvais que ça allait vraiment très bien avec la guirlande lamineuse ça fait un petit peu des étoiles alors je vous remercie pour tous les retours positifs sur la dernière vidéo ASMR vous êtes vraiment merveilleux vous étiez très content et ça m'a fait super plaisir après trois ans d'avoir un accueil pareil alors merci beaucoup allez nous allons passer à l'ouverture je vous remercie d'avoir suggéré quelques idées ASMR dans la dernière vidéo alors bien évidemment que je comptais reprendre les ouvertures de booster en mode ASMR et j'ai d'autres idées d'ailleurs mais encore une fois je vais vous demander la même chose n'hésitez pas à me proposer des idées d'objets ou de thèmes que vous voudriez que j'aborde dans mes vidéos ASMR allez c'est parti je vais vous présenter les trois boosters j'ai choisi deux boosters lumière interdite et un booster ultra prisme parce que je voulais trois boosters pour faire une ouverture un peu plus grande et je n'avais plus de lumière interdite c'est pas très grave j'espère qu'on aura une bonne pioche j'espère qu'on aura une bonne pioche je fais pas encore des éc amprey rebaucheit je vais vous ensuring que moi je vais vous présenter et je vais te mettre à l'aise C'est parti. C'est parti. Alors, pour commencer, nous avons Cosmog, avec l'attaque Téléport. C'est parti. Une petite attaque charge. Suivite, électèque. L'électricité qui se dégage de son corps est largement supérieure à celle qu'il ingère pour se nourrir. Ensuite, c'est ribou, attaque surprise. C'est plutôt cool. Chaglam, très joli petit chat avec le jouet d'un détene. Juste ici. Morsure douce. Lorsqu'il est heureux, sa queue décrit des arabesques comme un rupon de gymnastique rythmique. Une énergie feu, ok. Mars. Logpan, qui prend le thé avec des petits gâteaux. Ça me donne envie de manger des gâteaux. Manaphie, qui a l'air d'avoir peur. Diplouf. J'adore Diplouf. Vous le savez, je vous le dis souvent. Il est fier et déteste qu'on accepte la nourriture qu'on lui offre. Son pelage épais le protège du froid. Je l'adore. Et waouh ! Simia Brass holographique. Oh, c'est trop bien. On a une belle holo. Je suis super contente. Allez, on continue. Je suis super contente. Deuxième petit code, le voici, ce combusteur avec mucuscules, mucuscules, mucuscules. Ensuite Araquois, un très joli petit venec, alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Selon la description du Pokédex, il a toujours une brindille avec lui, en cas de petit creux, il projette de l'air chaud par ses oreilles pour intimider ses ennemis. Je trouve ça plutôt sympa, pas fou ! Ensuite Pantespiègle, c'est un dur à cuire. Un dur à cuire, très bien ! Ensuite Cabriolène, avec croissance et tranche herbe. Une énergie Le labo, l'isandre Les cartes outils Pokémon en jeu Les vôtres et celles de votre adversaire n'ont aucun effet. C'est plutôt pas mal. Wouah ! Créfolé ! Elle est très très belle. Très belle carte. Il dort au fond d'un lac. On dit que son esprit abandonne son corps pour voler à sa surface. Oh bah dis donc, c'est pas mal ! Ultra Dimension Une carte Stade C'est bien top, en reverse, qui est très jolie. Et pour terminer, nous aurons Eadran, ou Hydran, en anglais, qui est une rare donc. Très bien ! Et donc nous passons au tout dernier booster. Est-ce que ça va vous conseguir, avec sa place ? Et vous allez avoir avec votre cœur ? Un gros plan ? Ou alors ? Ou alors ? Environnement ? Ou alors ? Ou alors ? Ou donc ? C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Pour le dernier booster, alors l'épidonie ultra-évolution. C'est une super chenille. C'est parti. C'est parti. Comme un vrai chien dans la vraie vie. Et du coup, Rocapo est tout triste. Mais nous, on ne l'est pas. Parce que nous, on se détend. On passe un bon moment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez parce que mon micro est très sensible. Mais mon chat est en train de s'endormir à côté de moi. Il est sur la chaise d'un moment. Ah, je ne l'ai peut-être pas dit. M'est-ce que c'est une énergie fée ? On a le juge. Et bien d'ailleurs, jugez par vous-même et dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que cette vidéo est apaisante, si vous trouvez qu'elle est relaxante. Ou si vous avez des conseils supplémentaires à me suggérer pour m'améliorer. Parce que c'est vrai qu'il faut que je reprenne un petit peu mes habitudes ASMR. Malheureusement, en ce qui concerne l'endroit où je vis et les bruits de la route, je ne peux rien y faire. Là, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, il est quand même 1h du matin et je me lève tôt demain. Alors, j'espère que ça ira à peu près. Donc, Créphadé, Enlèvement Psy et Hypnoplaste. Alors, écoutez, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Je trouve que c'est parfait comme clin d'œil à l'ASMR. Alors, vous, est-ce que vous vous êtes endormi ? Ensuite, Gronos, qui est une commune Rivers, pluie éclabousante et grosse vague. Un Seracrawl, c'est une table basse. C'est un Pokémon avec un dos tout plat. 140 PV, quand même, c'est pas mal. Il y a des ultra-rares, des GX, tout ça, qui n'ont pas forcément autant de PV. La carte qu'il faut retenir est celle-ci. Le Cimiabras holographique. Je vous la mets en fond pour la contempler à travers les Kirlandes lumineuses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes détendu. Mettez vos avis dans les commentaires. Et pourquoi pas, de prochaines idées, de prochaines suggestions de vidéos ASMR. De thèmes ou d'objets en particulier. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si vous aimez mes vidéos ASMR. Et pour ma part, je vous dis bonne nuit. Et je vous dis surtout, à très bientôt. Plein de piques et bisous. Bye bye.